Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir bien-aimés, bonsoir élus de Yeshua, d'Elohim, notre Seigneur, donc Yeshua, Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ, et Elohim, qui est le nom du Créateur, voilà. Voilà, frères et sœurs, en tout cas, nous nous retrouvons pour un partage, et c'est un partage qui est très très sérieux, voilà, qui concerne la Sainte Doctrine, voilà, parce que nous voulons et nous défendons la Sainte Doctrine. Donc voilà, frères et sœurs, ce soir, nous nous retrouvons pour ça, pour, en fait, un peu détailler quelque chose que nous avons entendu, et qui ne nous laisse pas indifférents, parce que lorsqu'il s'agit de Yeshua, de Jésus-Christ, lorsqu'il s'agit de la Doctrine, nous ne pouvons nous taire. Donc, bien-aimés, bien évidemment, ce soir, on n'est pas là pour dénoncer quelqu'un, on n'est pas là pour dénoncer quiconque avec un nom, voilà, parce que nous avons, bon, le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les ténèbres, les précipités des ténèbres, voilà, contre Satan et sa cohorte, voilà, d'anges, et voilà, nous nous défendons la Sainte Doctrine, la parole de notre Père. Et bien évidemment, lorsque cette doctrine est touchée, bien évidemment, notre identité est touchée. Donc, il est évident que nous puissions prendre position par rapport à cela. Donc, comme je l'ai dit précédemment, mais nous ne sommes pas là pour attaquer quelqu'un, mais il s'agit de la doctrine, et là, nous allons parler de la Sainte Doctrine et des fausses doctrines, Fois et Sœurs, donc sans plus tarder, nous allons prier, nous allons tous prier, afin que le Seigneur nous conduise dans toute sa simplicité, dans sa vérité, voilà, ils nous conduisent vraiment par sa grâce. Alléluia. Père Très Saint, nous t'honorons, nous te glorifions de ce que tu nous as donné encore l'opportunité d'être en vie. Seigneur, et Papa, tu nous donnes la vie, tu nous donnes tout, toutes choses, Seigneur, et nous voulons bénir ton Seigneur pour tout ce que tu fais, tous les bienfaits. Papa, tout ce que tu entreprends dans nos vies. Père Très Saint, Papa, ce soir, nous voulons prier, afin que tu nous révèles ta vérité, tu nous conduises dans toute la vérité, dans la simplicité de ton évangile, que tu nous ouvres l'intelligence, l'entendement, afin que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire, Seigneur Yoshua, ce soir. Père, mes frères et sœurs, que tu puisses, Papa, vraiment nous donner ce discernement, Papa, dans ces temps difficiles, dans ces temps mauvais, où, Seigneur, il y a tout et du n'importe quoi, Papa, nous voulons rester, nous voulons garder ta vérité, nous voulons rester en le droit chemin, Papa. Nous voulons, Papa, défendre ce que tu nous as donné en héritage. Père Très Saint, Papa, tu as fait de nous ta pourriété, Seigneur. Et voilà pourquoi, Papa, c'est avec un cœur d'enfant, nous voulons venir de votre tourne, afin, Seigneur, d'écouter, de comprendre, Seigneur, ce que tu as à dire, Papa, et ce que tu dis au travers de ta parole, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Père Très Saint, prends toute la place, encore, Papa, au nom de Yeshua. Amen. Alors, voilà, frères et sœurs, Donc, nous sommes dans des temps critiques, voilà, comme vous pouvez le voir. Et de plus en plus, il y a des prédicateurs qui se lèvent, il y a certaines personnes qui se lèvent et qui viennent avec toutes sortes de révélations, Voilà, parce que les gens sont friands de révélations, Père et sœurs. Et ça peut nous conduire autre part, ça peut nous sortir de la Seigne Doctrine. Et ce sont des paroles séductrices qui nous égarent, Père et sœurs. Et voilà pourquoi, en fait, les Écritures, notamment les apôtres, nous ont avertis de faire attention, de ne pas nous laisser baloter à tout, souvent, de doctrine. Vous voyez ? De ne pas se laisser séduire. Voilà, parce qu'il y aura beaucoup qui se leveront et qui annonceront des choses qui ne sont pas bibliques. Vous voyez ? Donc, tout simplement, ce soir, avant de vous parler, justement, d'un enseignement qui a été donné par une personne, bien importe la personne, mais étant des surveillants, étant des lecteurs de la parole, étant des enfants du Seigneur, étant des héritiers, étant des témoins, vous voyez, nous ne pouvons pas laisser passer tout et n'importe quoi. Nous devons être comme les chrétiens de Béry, qui sans cesse lisaient les Écritures et n'ont pas laissé des paroles séductrices venir les perturber, perturber leur marche. Et notamment, nous voyons que Paul est venu leur annoncer l'évangile. C'était l'évangile. Mais ils n'ont pas dit Amen tout de suite. Vous voyez ? Parce qu'il y a un danger de dire Amen à tout enseignement. Vous voyez ? On ne peut pas dire Amen à tout enseignement, François et Sœurs. Vous voyez ? Il faut que nous soyons vigilants. Vous voyez ? Même si ça peut être un frère qui est là, qui prêche, ça fait longtemps. Il faut être attentif à tout moment, en fait. Vous voyez ? Parce qu'on ne sait pas à quel moment on peut être dans l'erreur. Vous voyez ? Mais le Seigneur nous a donné son esprit afin que nous puissions être aussi sensibles à ces choses-là. Parce qu'il nous dit, la parole nous dit que l'esprit nous a été donné et il nous conduira dans toute la vérité. Vous voyez ? Donc ce soir, l'audiour va être un peu long. Voilà, le partage va être un peu long ce soir. Mais il est important de prendre son temps pour pouvoir détailler ces choses. Parce que nous avons tendance à vouloir des vidéos courtes, etc. Et nous pouvons bâcler les choses. Mais là, nous n'allons pas bâcler les choses parce qu'il s'agit d'un sujet très important. Il s'agit du maître et de sa doctrine. Vous voyez ? Et voilà, donc juste pour vous dire qu'on n'est pas là pour vraiment épier quelqu'un, sourire quelqu'un. Mais c'est un enseignement qui nous est parvenu. Et nous avons relevé certains points qui ne sont pas du tout bibliques. Ce qui n'est pas de la Sainte Doctrine. Et il nous a été important de pouvoir, ce soir, détailler ce point. Parce que beaucoup ont pu entendre cet audio. Voilà, l'audio de l'enseignement. Voilà, je vais donner le titre qui est Jésus-Christ, le serpent. Donc voilà, plus importe le frère ou la soeur qui a pu parler, etc. Là, c'est pas, là ça nous, c'est pas, on n'a rien contre quelqu'un, contre la personne. Mais par rapport à ceux qui ont été prêchés, nous pouvons et nous devons nous lever pour défendre la doctrine. Et ne pas laisser à la traîne ce genre de propos. Parce que ça fait beaucoup de dégâts. Donc sans plus tarder, on va commencer par donner la définition, en fait du moins, l'étymologie de serpent. Et on va un peu détailler le serpent. Voilà. Donc à savoir qu'il faut connaître l'origine et le sens, voilà, la pensée juive par rapport au serpent. Voyez-vous ? Donc nous allons aller dans Genèse 3, à partir du premier verset. Or, le serpent était le plus rusé que tout vivant des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais compte aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas, de peur que vous mourriez. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Ils entendurent au vent du jour la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachèrent face à Yahweh Elohim au milieu des arbres du jardin. Yahweh Elohim appela Adam et lui dit, où es-tu ? Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Yahweh dit, qui t'a révélé que tu es nu ? As-tu mangé l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger ? Adam dit, la femme qu'avec moi tu as donnée, elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Yahweh Elohim dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela ? La femme dit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Yahweh Elohim dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit parmi toutes bêtes, parmi tout vivant des champs. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors nous allons nous arrêter là. Donc ici, le serpent c'est Satan, c'est un animal que le Seigneur avait créé parmi tous les animaux, que le Seigneur avait créé. Alors ici, serpent en hébreu c'est Nashak, qui veut dire serpent, reptile et en grec, office, qui veut dire serpent. Donc il faut tout d'abord connaître la pensée juive. La pensée juive, à savoir, le symbole du serpent représente quoi ? Pour comprendre qui est le serpent dans Genèse 3, nous pouvons aller dans Apocalypse, voilà le dernier livre, un des derniers livres de la Bible. Pour que nous puissions avoir une compréhension qui était le serpent du départ, là, ici. Qui est le serpent dont on parle dans Genèse 3, à partir du verset premier. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans Apocalypse 12, à partir du verset 9. Et il fut jeté le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sous la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Alors là, ici, on voit que le serpent ancien. Alors vous allez me dire, non, mais c'est une représentation, donc nous allons continuer la lecture. Pour voir, est-ce que la parole se contredit ? Nous allons continuer. Et j'ai entendu une grande voix dans le ciel disant, Maintenant le salut est arrivé, et la force est le royaume de notre Elohim, et l'autorité de son Machia. Parce que l'accusateur de nos frères, qui les accuse devant notre Elohim jour et nuit, a été précipité vers un lieu plus bas. Et ils ont remporté la victoire sur lui, à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leurs témoignages. Ils n'ont pas aimé leur âme jusqu'à la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui dressez vos tentes. Malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et on dit, et quand le dragon vit qu'il avait été jeté sous la terre, il perçoit qu'il a la femme qui avait enfanté le mal. Alors ce verset, pour une bonne compréhension de ce verset, nous allons remonter plus haut au verset premier, qui dit, et un grand signe parut dans le ciel. Une femme revêtit du soleil, la lune sous ses pieds, et sous sa tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, écrit, étant en travail et souffrant les douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Et voici un grand dragon rouge-feu, ayant sept têtes et dix cônes, et sous ses têtes, sept diadèmes. Et sa tête traîne le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre. Et le dragon se tait devant la femme qui allait enfanter, afin que, quand elle aurait enfanté, il dévourât son enfant. Et elle enfanta un fils, un mâle, qui doit perdre toutes les nations avec un sceptre de fer. Les amis, c'est très important tout ce que nous allons lire. Vraiment, prenez des notes, parce que ça va être très, très... Voilà, c'est un enseignement, ça va être très, très long. Voilà, il faut prendre des notes pour pouvoir comprendre la pensée du Seigneur, par sa grâce. Alors, il dit que... Et elle enfanta un fils, un mâle, qui doit perdre toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Elohim et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans un désert, où elle avait un lieu préparé par Elohim, afin d'y être nourri pendant 1260 jours. Alors, nous voyons que le dragon, là, le dragon, c'est depuis le départ. Et ce dragon, aussi, il est appelé le serpent ancien. Il est appelé le diable et le Satan. Ou aussi l'accusateur. Vous voyez. Et nous allons reprendre, là où nous étions arrêtés. Et quand le dragon vit, au verset 13, Et quand le dragon vit qu'elle avait été jetée sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole dans le désert, vers son lieu, où elle ne nourrit un temps, et des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Mais la terre secouit la femme, elle ouvrit sa bouche, et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Donc on voit qu'on dit le dragon, en même temps on dit le serpent. Le serpent, voilà, de sa gueule, le serpent lança, au verset 15, et au verset 16, on finit par le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Donc on voit que c'est la même personne, la même entité qui est là. Donc le serpent qui est au départ, qui a séduit Ève, hein, qui a séduit Ève, par ses paroles, eh bien Satan, l'accusateur, le séducteur aussi, qui est dans un nom qui lui appartient, le séducteur. Vous voyez, frères et sœurs ? Donc on parle bien de Satan dans Genèse, sous la forme de serpent. C'est bien Satan, frères et sœurs. Et qu'est-ce qui est dit ? On va retourner dans Genèse 3, Genèse 3. On dit que le serpent était le plus rusé, était plus rusé que tout, tout vivant des champs que Yahweh avait fait. Il était plus rusé. Vous voyez ? Et au verset 14, on dit quoi ? Yahweh dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit parmi toutes les bêtes. On n'a pas dit, là on n'a pas dit Satan, parce que Satan a déjà eu son jugement. Mais, là on parle de la bête. Et vous allez comprendre, par la suite, pourquoi le Seigneur parle ainsi. Vous voyez ? Il dit, Yahweh, Elohim dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit parmi toutes les bêtes, parmi tout vivant des champs. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors, la pensée juive, frères et sœurs, nous allons la voir. Donc, lorsque nous prenons serpent, l'étymologie de serpent en grec, et nous regardons la définition, la première définition veut dire serpent. serpent. Voilà, vous allez faire des recherches, parce qu'il est très important de mener son investigation aussi. Voilà, on écoute, mais il faut mener son étude avec le Seigneur dans l'intimité, voilà, pour comprendre ce qui va être dit. La deuxième définition, c'est pour les anciens, le serpent était l'emblème de la ruse et de la sagesse. Le serpent qui trompa Ève était considéré par les juifs comme le diable. Et effectivement, l'apocalypse l'annonce. Il dit, le serpent ancien. Vous voyez ? Donc, la pensée juive, par rapport au verset de la Genèse, le verset, si je ne me trompe pas, le verset 14, le verset 14, on dit que le serpent a été maudit. Et pour la pensée juive, le serpent maudit là, et le serpent est considéré comme le diable, donc il est maudit. Donc, comme vous voyez dans les écritures du serpent, notamment, je vous donne une autorité sur le serpent et le scorpion, ce sont des animaux qui sont, c'est un animal qui est maudit. Vous voyez ? Voilà la pensée juive. Le serpent, c'est une emblème. de la ruse et de la sagesse. Et c'est un animal qui a été maudit. Vous voyez ? Mais non seulement la pensée juive, mais il y a une recherche qui a été menée et qu'on voit que même pour les Égyptiens, le serpent, en Égypte, comme tous les Égyptiens, pour les Égyptiens, en Égypte, comme pour tous les animaux, le serpent était sacré. Et l'Égypte est l'image du monde. Vous voyez ? Et le grand piton de Séba était assimilé au dieu maléfique Apophis. On voit, on retrouve au fils dedans. Apophis, Dieu des forces mauvaises de la nuit, personnification du chaos, du mal, de l'obscurité, cherchant à anéantir la création divine. Les Égyptiens en avaient peur à cause de leur forme filiforme, c'est-à-dire dépourvue de membres. Ils avaient peur de leur discrétion car les vipères savent se fonder dans leur milieu, rester cachés des heures dans le sable à attendre une proie. Les vipères ont des attaques foudroyantes, leur venin est mortel. En gros, des tueurs redoutés, même les divinités égyptiennes craignaient les serpents. Donc ici, ça accompagne la parole parce que le Seigneur dit dans Genèse 3, verset 14 que le serpent marchera sur son ventre. Donc on voit que la parole ne se produit pas. Vous voyez? Même les Égyptiens craignaient le serpent et ont dit que le serpent était le dieu des forces mauvaises. de la nuit personification du chaos, du mal, de l'obscurité, cherchant à anéantir la création divine. Cherchant à anéantir la création divine. Ça ne vous parle pas ces choses? Cherchant à détruire, à anéantir la création divine. Mais qui d'autre peut vouloir anéantir la création divine? Si ce n'est que Satan lui-même. Donc, nous comprenons que le serpent dans Genèse 3 est bien Satan, comme nous annonce aussi le livre de l'Apocalypse dans le chapitre 12, le serpent ancien. Alors, nous allons poursuivre, frères et sœurs, parce qu'il était très important pour nous de vous détailler ces choses. pourquoi? Parce que le titre de l'enseignement qui a été donné par la personne en question, eh bien, le titre était Jésus-Christ, le serpent. Vous voyez? Et là, même le titre nous posait problème. Parce que si ce n'était que Jésus-Christ, le serpent des reins, nous aurions compris parce que quand nous disons Jésus-Christ, le serpent des reins, il y a tout un symbole derrière. Il y a tout, il y a toute une histoire, il y a tout, il y a tout, une puissance derrière. Vous voyez? La puissance de la parole. Vous voyez? Donc là, il y a une pensée, la pensée divine derrière. Vous voyez? Mais lorsqu'on dit Jésus-Christ, le serpent, ça reste large. Vous voyez? Et nous avons bien évidemment frères et sœurs noté certains points que nous avons pu soulever que nous allons détailler. Ah oui? Nous allons détailler pour que vous puissiez voir l'enseignement. Est-ce que ça rentre dans la doctrine ou est-ce que ça nous déroute de la doctrine du Seigneur? Chacun est grand et chacun a l'esprit du Seigneur pour discerner ces choses. Voyez-vous? Donc on va poursuivre. Donc dans l'audio, l'orateur, il commence à dire qu'il va parler de quelque chose qui va choquer. Donc quelque chose qui va choquer et il dit même que le Seigneur lui avait dit que ça va choquer le monde. Frères et sœurs, ne vous inquiétez pas, nous avons mené notre investigation à côté. Voilà, notamment un frère qui a mené son investigation et qui est venu nous faire un compte-rendu. Voilà. Et qui a fait son investigation aussi à côté et qui a eu certaines réponses. Donc nous avons vraiment pris le temps de pouvoir vérifier ces choses. Vous voyez? Donc là, nous allons comme ce jeune homme a été interpellé et qu'il semblerait qu'il ne soit pas d'accord. Voilà. Donc nous, nous exposons en fait tout simplement l'enseignement qui a été donné et chacun chacun verra est-ce que c'est vraiment du Seigneur? Même ceux qui étaient là qui ont pu écouter l'audio. Voilà. Eh bien, on va détailler les choses pour que vous puissiez voir quelle est cette doctrine en fait. Est-ce que c'est conforme à la doctrine qui nous a été donnée? Est-ce que c'est la doctrine biblique? La saine doctrine? Chois et sœurs. Alors nous allons commencer par il a commencé par un passage dans Romain 1. Voilà. Après avoir dit cela, il a commencé dans un passage, le passage c'est Romain 1 verset 20. Car les choses invisibles de Dieu, à savoir tant sa puissance éternelle que sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Alors, ici, ce verset a été pris hors de son contexte. Voilà, parce que ce verset veut dire tout simplement annonce l'infini intelligence du Seigneur. L'infini intelligence du Seigneur qui se voit à l'œil nu. C'est l'infini, c'est la magnificence du Seigneur, la toute puissance du Seigneur qui a été manifestée. Lorsqu'on regarde les nuages, les nuages pèsent des tonnes. si dans le ciel ça flotte, ça ne tombe pas sur nous, comme ça, voilà, dès le commencement le Seigneur a annoncé ces choses par sa parole et nous voyons que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui la parole qui a été annoncée demeure. Comme le Seigneur a dit que la mère ne monte pas sur le sec, etc. on voit toute cette parole du Seigneur s'accomplir. Elle est toujours là. Nous voyons l'étendue de la mer qui est immense mais ne monte pas à sa limite ne monte pas sur la terre sur la terre la terre ferme. Vous voyez ? Donc c'est de cela que nous parlons. Nous pouvons voir aussi les animaux lorsque nous voyons toutes sortes d'espèces d'animals. Nous pouvons voir en fait que chaque chaque animal a sa beauté a son caractère a sa façon de faire. Nous voyons l'intelligence magnifique du Seigneur lorsque nous regardons les arbres nous regardons les feuilles nous allons voir chaque feuille quand vous regardez au loin ça semble être identique la feuille mais quand on se rapproche on voit que la feuille n'est pas pareil en fait. La feuille en elle-même elle est unique et dans l'arbre il y a toute une pluralité de feuilles une pluralité de formes vous comprenez ? Donc ici c'est de ce qu'on parle vous voyez ? Et donc nous voyons que ce verset a été retiré hors de son contexte pour pouvoir appuyer ben ce qui va être dit les frères et soeurs c'est très grave déjà là ça commence c'est très grave vous voyez ? donc il poursuit donc il poursuit et il commence à justement à parler du serpent et à donner en fait certaines définitions telles comme ruser donc ruser qui est du mot hébreu haroum qui veut dire subtil sagace ruser surnoir sensible astucieux et prudent et là il vient donner une définition sur ruser et il dit si on disait à certaines personnes qu'elles doivent être ruser comme des serpents elles diraient non je ne veux pas être ruser comme un serpent pourtant ça veut dire ça veut simplement dire prudent frères et soeurs c'est là où nous pouvons nous égarer parce que les mots les mots qui sont utilisés dans la bible ne sont pas utilisés à tort et à travers vous voyez il y a un but précis et elle est utilisée d'une bonne façon vous voyez et notamment voilà il prenait il prenait le passage où il était dit que que Jésus a été recommandé a recommandé d'être prudent comme des serpents et là il dit ruser alors que ruser et prudent c'est deux choses différentes vous voyez la définition de prudence c'est attitude d'esprit d'une personne qui s'applique à éviter des erreurs des malheurs possibles lorsqu'on dit lorsqu'on leur dit soyez simple comme des colobles et prudent comme des serpents et bien il dit il donne en fait cette prudence vous voyez il dit pas soyez ruser comme des serpents il soyez prudent c'est là toute la différence et la définition de ruser procéder habile pour tromper ici il y a la volonté de nuire donc ce n'est pas la même chose car Jésus nous recommande d'être prudent et non ruser vous voyez vous voyez et c'est là où il faut faire attention les amis on ne peut pas retirer on ne peut pas piocher ce qu'on veut dans la parole du Seigneur pour asseoir nos idéaux vous voyez une doctrine vous voyez ça ce n'est pas la pensée biblique vous voyez et d'ailleurs Paul nous parle des armes de l'esprit pour ne pas tomber dans les ruses du diable il n'a pas parlé des armes contre la prudence de l'ennemi contre la prudence du diable vous voyez c'est ça il faut faire très attention frère et soeur donc voilà on a des notes je suis voilà je vous dis les notes qu'on a pu voilà relever dans l'audio voilà et par la suite il dit que voici un mystère par rapport à Jésus Satan pour détour le monde est parti derrière le serpent et pas un autre animal pourquoi parce qu'il savait que les capacités du serpent pouvaient l'aider à atteindre ses objectifs de la même façon maintenant dans la tentation de Jésus dans le désert est-ce que Satan est parti tenter quelqu'un d'autre hormis Jésus frère et soeur déjà Satan il lui il cite tout le monde il veut que tout le monde se perde vous voyez il ne cite pas quelqu'un en particulier il cite tout le monde vous voyez mais là en question Jésus Christ en tant qu'homme était 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 en pélénage sous cette terre donc c'était le même salaire pour tout homme vous voyez donc on appelle Satan le séducteur donc il séduit tout le monde en fait il vient séduire tout le monde moi toi tout le monde vous voyez et parce que c'est 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 un de ses caractères il vient séduire il a séduit Ève dès le départ vous voyez il a séduit Ève pourtant Ève avait la parole certainement de la parole du Seigneur bien sûr elle avait la parole du Seigneur parce que lorsque le serpent la questionnait ben en fait elle a répondu donc elle connaissait la parole vous voyez et ici c'est pareil nous voyons que Jésus était aussi là c'est c'est pas Jésus en voilà dans dans sa dimension divin c'est Jésus dans sa dimension d'homme vous voyez donc c'est normal que Satan puisse venir le tenter parce que la parole dit qu'il a été tenté en toutes choses et c'est pour ça qu'il peut nous secourir vous voyez dans tout dans dans tous les malheurs que nous avons il peut nous secourir vous voyez parce qu'il a été tenté en toutes choses et il poursuit il disait maintenant Satan est venu tenter Jésus dans le désert et pourquoi pourquoi c'est pas un autre un autre hormis Jésus il dit non pourquoi parce que Satan sait que de la même façon que dans le jardin il avait besoin du serpent de la même façon il sait que le tout puissant le tout puissant serpent aujourd'hui c'est Jésus et s'il arrive à séduire le plus puissant des serpents Jésus toute la terre sera égale parce que vous voyez vous voyez vous même ce n'est pas moi qui le dit c'est lui ce jeune homme qui le dit dans ses propos et il dit et dans Matthieu 28 lorsque Jésus est rentré au ciel il nous a laissé il nous a laissé s'il est le tout puissant serpent si nous venons de lui quelle est la grâce que Jésus a laissé sur la terre avant de partir c'est la raison pour laquelle que c'est vers les chrétiens aujourd'hui que Satan va vous voyez ça aussi c'est grave vous voyez que nous dit la parole il est très important de pouvoir faire des recherches sur cette parole là les amis ah oui la parole du Seigneur elle ne se contredit pas et tous ces propos là qui ont été dit là c'est contraire à ce que la Bible dit notamment dans 1 Pierre 2 9 mais vous que dit la parole mais vous vous êtes la race de vipères vous êtes la race de serpents est-ce que c'est ce qu'il dit non prenons la Bible les amis prenons chacun notre Bible et vérifions qu'est-il marqué mais vous 1 Pierre 2 9 1 Pierre 2 1 Pierre 2 1 Pierre 2 verset 9 mais vous vous êtes la race élue la prêtrise royale non la prêtrise c'est ce qui est marqué la prêtrise du cobra royal non la prêtrise royale la nation sainte la nation maudite non la nation sainte le peuple acquis voilà vous voyez afin que vous annoncie les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière donc dans la nouvelle alliance aucun passage il n'y a aucun passage je dis bien aucun passage qui fait mention de la race de serpents et de vipères aucun passage ce n'est que dans l'évangile pour une catégorie de personnes bien précises et nous allons détailler ça maintenant donc qui était appelé race de serpents ou race de vipères n'étaient-ce pas les pharisiens et les sadducéens pourquoi pourquoi ils étaient traités de serpents nous avons vu au départ le serpent était était maudit donc si on te dit race de serpents race de serpents c'est une race qui est maudite une race qui est maudite et pourquoi qui disait ça aux pharisiens Jésus disait ça aux pharisiens il y avait aussi gens qui disaient ça aux pharisiens notamment dans Matthieu 7 Matthieu 3 pardon Matthieu 3 verset 7 nous allons lire la parole qu'est-ce que la parole nous dit mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens il leur dit progéniture de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir qu'est-ce que Jean voulait dire par là qu'est-ce que Jean voulait dire par là pourquoi il a appelé les pharisiens pourquoi il a appelé les pharisiens et les sadduciens les scribes race de vipères les amis parce que leurs oeuvres étaient mauvaises la structure de leur cœur était mauvaise vous voyez bien étant religieux et bien ils étaient des tembeaux blanchis frères et sœurs ils n'étaient pas dans la parole du Seigneur ils prenaient la parole du Seigneur à tout va notamment ils faisaient les traditions des dogmes d'hommes des traditions voilà parce qu'il dit les traditions de nos pères tradition de nos pères voilà ils se servaient de la parole du Seigneur pour asseoir leur idéologie vous voyez ils ne marchaient pas dans la droiture dans la justice vous voyez et en se comportant comme ça ils croyaient servir le Seigneur tout puissant et c'est là en fait la race de vipères ils avaient une marche tortueuse vous voyez ils étaient aveugles ils étaient sourds méchants meurtriers hypocrite adultères vous voyez cette race cette race elle n'est pas du Seigneur elle est de la race du serpent du diable et Jésus va dire vous avez pour père le diable vous voyez donc dans Matthieu hein dans Matthieu dans Matthieu 23 aussi verset 33 il est dit quoi on va le prendre voilà donc ici c'est Jésus qui va parler regardez regardez on va prendre même un peu plus à partir du verset verset 23 c'est Jésus qui parle le maître qui parle regardez bien vous allez comprendre pourquoi il dit vipère progénitude de vipère alors nous sommes au verset 23 donc là c'est la race on va on va détailler ce que le Seigneur dit voilà le Seigneur donne le détail malheur à vous scribes et pharisins hypocrites parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumain et vous laissez de côté les charges les plus lourdes de la Torah la justice la miséricorde et la fidélité il fallait pratiquer ces choses là sans négliger les autres choses verset 24 guide aveugle vous coulez le moucheron et vous engloutissez le chameau malheur à vous scribes et pharisés hypocrites parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat alors qu'au dehors il est plein de pillages et de manque d'autocontrôle pharisins aveugles nettoyent premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne pur malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous parce que vous ressemblez à des tombeaux à des tombes blanchies qui en effet paraissent belles au dehors et qui au dedans voilà sont pleines d'ossements de mort et de toutes sortes d'impureté ainsi vous aussi au dehors vous paraissez juste aux gens en effet mais au dedans vous êtes plein d'hypocrisie et de violation de la Torah malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous bâtissez les tombes des prophètes vous bâtissez les tombes des prophètes et vous ennez les sépulcres des justes et vous dites si nous avions vécu du temps de nos pères nous ne serions pas associés à eux pour verser le son des prophètes ainsi vous témoignez contre vous même que vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes et vous achever de remplir la mesure de vos pères serpent progéniture de vipères comment éviterez-vous le supplice de la géienne c'est pourquoi voici que moi j'envoie vers vous des prophètes et des sages et des scribes et vous tuerez et crucifirez les uns vous châtierez avec un fouet les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville voyez afin que vienne sur vous le sang innocent qui a été répandu sur la terre depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharia fils de Béricia voilà que vous avez assassiné entre le temple et l'autel amen je vous le dis toutes ces choses viendront sur cette génération vous voyez donc ici il n'y a plus rien à dire par rapport à ce que le Seigneur dit c'est pourquoi il les a appris grâce de vipères vous voyez lorsque nous voyons ces choses nous voyons qu'ils ont été meurtriers vous voyez meurtriers meurtriers donc en fait cela signifie que les hommes qui produisaient ne pouvaient que les conduire à l'AGN pas autrement hein parce qu'ils étaient rentrés de peur d'impudicité de légalisme d'hypocrisie vous voyez tout ce que le Seigneur a dénoncé voilà ils croyaient être dans le droit chemin mais ils étaient tortueux les amis tortueux pareil en verset en Matthieu 12-13 Jésus parle hein voilà il parle pourquoi Jésus parle des bons arbres qui portent du bon fruit et des mauvais fruits frères et sœurs parce que en fait les fruits là c'est des choses qui sont c'est des choses qui sont sur les du cœur alors nous allons le lire alors Matthieu 12-33 on va même oui c'est ça Matthieu 12-33 produisez l'arbre beau et son fruit beau ou produisez l'arbre pourri et son fruit pourri car on connait l'arbre par son fruit et il continue il dit au verset 34 progéniture de vipères comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous êtes vous l'êtes hein car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle l'être humain bon tire de bonnes choses du trésor de son cœur et l'être humain méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor mais je vous dis que le jour du jugement les êtres me rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée voyez même le Seigneur dit ça hein attention même à ce que nous nous pouvons enseigner aux gens voyez notamment notamment cet enseignement là sur Jésus le serpent ce que nous sommes en train de détailler les amis de faire attention dans Jacques Parla il est dit que nous ne soyons pas tous enseignants ni docteurs voilà parce que nous serons nous allons nous allons rendre compte de toute parole de toute parole vaine que nous avons nous avons prononcée au bien-aimé du Seigneur la vieille herbe broutée par 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 les brebis du Seigneur voyez on dit bien brebis du Seigneur on dit pas on dit pas les 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 serpenteaux on dit pas les vous voyez les petits serpents on dit pas les serpents les petits serpents du Seigneur on dit bien les brebis il y a tellement de choses prenez des notes parce qu'on on va vraiment aller on va aller ça va ça va vraiment être un peu long mais c'est nécessaire pour nous voyez Alléluia donc nous sommes pas une race de vipères nous ne sommes pas une race de serpents vous voyez le serpent qui est un symbole du mal qui est maudit les amis vous voyez regardez même les symboles qu'il y a dans ce monde c'est soit le dragon soit le serpent vous voyez parce que le maître le prince le dieu de ce monde là c'est Satan donc les symboles les symboles du monde parlent aussi donc vous voulez mettre le Seigneur à cette position là les amis attention d'ailleurs il y a même un symbole par rapport à ça même le serpent des reins c'est un symbole on va le détailler bien plus tard Alléluia donc on va poursuivre voilà on va aller dans Luc 11 verset 11 pour voir qu'est-ce qu'il est dit donc Luc 11 verset 11 il est dit ceci mais quel est parmi vous le père à qui son fils demande un pain et il ne lui donnera pas une pierre il ne lui donnera pas une pierre et s'il demande un poisson il ne lui donnera pas un serpent à la place d'un poisson vous voyez ou s'il demande regardez bien ou s'il demande un oeuf il ne lui donnera pas un scorpion et il poursuit dans un verset 13 si donc mauvais comme vous l'êtes vous avez vous avez donné des dons qui sont bons à vos enfants à combien plus fortes raisons le père depuis le ciel donnera-t-il l'esprit saint à ceux qui lui demandent donc on dit que là si l'enfant demande un poisson tu ne vas pas lui donner un serpent tu ne vas pas lui donner un serpent les amis qu'est-ce que ça veut dire ça ben tout simplement Jésus explique aux pharisaes que même mauvais comme ils sont ils sont incapables de donner un serpent à leur fils et cela c'est la pensée la pensée juive ils sont dans la pensée juive ils ne peuvent pas donner une malédiction à leur enfant si l'enfant lui demande une bénédiction quelque chose de bon il ne va pas lui donner quelque chose de mauvais il ne va pas donner une chose mauvaise à son enfant s'il demande une bonne vous voyez et là nous voyons aussi un oeuf si l'enfant demande un oeuf tu ne vas pas lui donner un scorpion et dans Luc qui se rapporte à regarder bien que le Seigneur en fait il termine des bons il nous a donné dans Luc 10 19 il nous a donné l'autorité de fouler au pied serpent et scorpion et toute la force de l'ennemi serpent et scorpion frères et sœurs vous voyez donc la pensée juive elle est claire hein il y a des symboles qu'on ne peut pas on ne peut pas extraire on ne peut pas mettre hors de son contexte vous voyez la pensée juive est claire par rapport à ces choses alors ce qui nous a choqué il dit il y a il y a une race de vipères qui produit des fruits dignes de la repentance c'est pas possible frères et sœurs ils ne portent pas de bons fruits frères frères et sœurs la Bible ne nomme aucune race de serpents capable de produire de bons fruits comme on a vu précédemment les amis et en plus continue il dit il dit il y aura une autre race qui prêche l'évangile et quand ils mordent ils inoculent du venin frères et sœurs là moi j'étais choqué d'entendre ça la Bible ne parle pas de race de serpents et encore au moins inoculé un venin frères et sœurs là c'est grave là nous sommes dans une gravité énorme donc le venin frères et sœurs on va prendre la définition de venin la définition de venin vous voyez d'ailleurs même on a parlé par rapport aux égyptiens qu'est-ce qu'ils disaient n'est-ce pas on va le reprendre on va le lire encore il disait les égyptiens en avaient peur à cause de leur forme filiforme d'épouvre de membres ils avaient peur de leur discrétion car les vipers savent se fondre dans leur milieu rester cachés des heures dans le sable à attendre une poie les vipers ont des attaques foudoyantes leur venin est mortel en gros des tueurs redoutés même les définitions et les divinités égyptiennes craignaient les serpents donc le venin est un cocktail mortel frères et sœurs qui donne la mort d'ailleurs même le serpent regardez bien le serpent qui a parlé à Ève regardez bien c'était pour pour faire quoi mais pour tuer pour tuer vous voyez qui a séduit l'homme c'est ça le venin qui séduit et le venin regardez l'effet du venin si tout le monde connait un peu du venin parce que le Seigneur parle du scorpion aussi et vous allez voir aussi dans Apocalypse le Seigneur utilise le scorpion voilà pour faire du mal aux habitants de la terre voilà et regardez bien le venin est un cocktail mortel attendez on va prendre la définition sur Google qu'est-ce que dit Google donc sur Google venin veut dire liquide toxique secrété par des organes de certains animaux et de certaines plantes et pouvant être en général inoculé par piqûre ou par morsure et nous allons voir les effets comment fonctionne le venin voilà comment fonctionne le venin alors le venin est sécrété par une glande spécialisée puis injecté dans l'organisme de la poie ou de la grisseur par un crochet venimus les venins ont deux types d'actions celui des vipères par exemple va provoquer une réaction inflammatoire locale le même mordu fait mal il devient rouge chaud et gonfle vous voyez vous voyez c'est terrible regardez regardez le venin fait aussi coaguler le sang ce qui peut entraîner des infractus ou des accidents vasculaires cérébraux après cette phase de coagulation un effet rebond se produit le sang ne peut plus coaguler du tout ce qui provoque des hémorragies vous voyez coaguler coaguler le sang le sang d'Adam a été corrompu par le péché les amis le venin du serpent voyez le venin du serpent le venin du serpent ancien regardez bien regardez et Yeshua n'a pas été mordu par ce serpent les amis n'a pas été séduit par ce serpent vous voyez donc son sang était pur il n'y avait aucune substance de venin dans son sang vous voyez comprenez le message de l'évangile les amis alléluia il fallait un sang pur frères et sœurs le sang de Adam de Ève des boucs tout ça c'était un pape frère ce n'était pas un sang pur il fallait un sang pur frères et sœurs on va continuer alléluia j'espère que ça encourage ça nous encourage alléluia moi-même ça m'encourage alléluia par la grâce du Seigneur wow c'est magnifique wow alors dans ce message on dit qu'il y a une autre race de vipères une autre race qui prêche éventile et quand ils moquent ils inoculent du venin les amis est-ce que vous croyez que c'est c'est la sainte doctrine qui est là vous voyez un peu vous-même jugez jugez même jugez même ces paroles il faisait ça hein il va même apprendre l'étymologie de vipères voilà qui est égitna qui signifie vipères une race de vipères adressée aux hommes rusés malicieux et méchants et là en fait ça c'est la définition complète mais quand il va faire voilà l'étymologie dans son partage il va s'arrêter seulement aux hommes rusés mais il prend pas la peine d'aller plus loin hein pourquoi ? parce que il a à soi l'idéologie qu'il a reçu sifflotter non pas du seigneur parce que les amis vous tous vous pouvez en juger que cela c'est pas ça ne vient pas du seigneur parce que c'est contre la parole du seigneur ça ne s'impupe même pas sous la parole ah oui alors il dit que voilà que c'est adressé aux hommes rusés mais là on dit bien aux hommes rusés virgule malicieux méchants enfin c'est sûr une vipère hein dans le passage de Matthieu 3.7 hein le mot vipère là ekna ekidna qui signifie une vipère une race de vipère adressée aux hommes rusés malicieux et méchants frères et sœurs hein on va prendre pour 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 bien pour bien étayer ce qui a été dit dans Matthieu 3.7 hein on l'a lu tout à l'heure mais voyons venir à son baptême beaucoup de de pharisaient et de sadduceurs il dit pour géniture de vipère alors là en fait tout simplement il veut dire que les hommes qui étaient là c'était des hommes sages des hommes sages des hommes voilà rusés mais nous avons lu nous avons vu le détail de comment pourquoi le Seigneur les appelait les appelaient race de vipère et qui Jean aussi qui était animé de l'esprit et bien a a a proclamé ces choses frères et sœurs progéniture de vipère comme le Seigneur a pu leur dire progéniture de vipère hein des hommes où ils sont malicieux dans le vice frères et sœurs c'est incroyable c'est terrible et d'entendre de telles paroles par rapport à l'évangile frères et sœurs il faut vomir ces choses il ne faut même pas répondre à main à ces choses voilà pourquoi il est important de pouvoir connaître les écritures de pouvoir sonder les écritures de pouvoir examiner les paroles dites par certaines personnes et de ne pas dire amen à tout et n'importe quoi les amis frères et sœurs parce que vous prenez part à ces choses et la sentence sera terrible vous serez jugé par ces paroles parce que vous avez dit oui amen vous avez accepté frères et sœurs parce que des fois on dit amen comme ça tout va frères et sœurs il faut faire attention ne dis pas amen tout le temps même si ce n'est pas parce que tu ne dis pas amen à quelqu'un tu seras mal vu frères et sœurs tu es dans le droit de ne pas dire amen tu es dans le droit oui parce que si c'est la parole tu vois que c'est la parole oui à ce moment là tu dis amen mais si tu n'es pas convaincu de ton coeur tu ne dis pas amen tu vas vérifier et après si cela t'as convaincu tu dis amen et si cela vraiment est vraiment biblique frères et sœurs on ne peut pas dire amen à n'importe quoi voilà la définition même du serpent on a donné au début au fils et chez les égyptiens à pourfils vous voyez une divinité maléfique vous voyez qui représente Satan et nous on va dire amen amène à cela non vérifions voilà vérifions avant toute chose vous voyez voilà oh là là et du coup dans son élan il annonce plusieurs choses qui sont qui sont vraiment c'est c'est vraiment moi même ça me choque plus je lis ça plus ça me choque alors il annonce plusieurs choses qui pour lui est possible même pour des chrétiens alors à savoir être des serpents s'envoler dans les rêves rêver qu'on en mange dans un rêve ce n'est pas forcément que de la sorcellerie se voir avec un chien dans un rêve ne signifie pas forcément être tombé dans les pudicités voir dans un songe un serpent entourant son pied ce n'est pas forcément synonyme d'hypocrisie voir un frère nu dans un songe ce n'est pas forcément qu'il soit tombé dans le péché alors les amis lorsqu'on entend toutes ces choses alors nous nous mettons de côté le Saint-Esprit si certaines choses nous sont données on ne dit pas que tous les songes viennent du Seigneur mais nous devons consulter le Seigneur même par rapport aux songes vous comprenez et le songe même nous pouvons aussi aller la mettre en parallèle avec la parole et le Seigneur par sa grâce peut nous donner en fait frères et sœurs l'interprétation de notre songe vous voyez vous voyez et notamment il cite que Adam et Ève étaient nus et pourtant ils étaient dans une pleine gloire de Dieu vous voyez quand vous entendez ça vous faites quoi vous dites Amen non on va vérifier hein parce que Paul l'apôtre Paul priait priait dans la parole afin que nous soyons trouvés vêtus de Christ et non nus dans 2 Corinthiens 3 2 Corinthiens 5 3 car nous gémissons aussi dans cette tente désirant avec ardeur revêtir notre demeure qui vient du ciel puisque ayant été ainsi vêtus nous ne serons pas trouvés nus vous voyez les amis nous ne serons pas trouvés nus donc en gros il y a dans le titre Jésus le serpent et nous voyons par rapport au développement de l'enseignement quel est le message qui est véhiculé c'est à dire que les enfants du Seigneur est une race de serpents une race de vipères frères et sœurs est-ce normal pourtant le Seigneur les apôtres dans les écrits bibliques à aucun moment cela est annoncé les amis vous voyez et c'est ce qui est terrible c'est ce qui est terrible en point à tout va déverser pour mettre dans le désordre et annoncer quelque chose qui ne doit pas être annoncé avoir des révélations sous révélations des gens sont tellement friands les amis laissez-moi vous dire la dernière fois j'étais entre l'acte des apôtres et j'ai été surpris de ce que il n'y a rien de nouveau il n'y a rien sous le soleil qui soit nouveau laissez-moi m'expliquer c'est-à-dire que les gens dans cette génération sont tellement fouillants de choses de choses nouvelles voilà qu'ils sont prêts à tout à écouter tout et tout et n'importe quoi ils sont prêts à tout et lorsque ça vient ils vérifient pas voilà c'est quelque chose qui est doux qui est doux au palais c'est quelque chose qui est tout mielleux à l'oreille c'est doux c'est doux et alors on veut on veut tout simplement accepter ces choses frères et sœurs pourquoi la Bible nous donne le passage avec Paul est libérien nous allons le lire frères et sœurs regardez bien regardez bien comment comment un vrai chrétien doit agir comment un vrai chrétien un vrai disciple du Seigneur un vrai surveillant de la sainte doctrine doit réagir frères et sœurs alors nous sommes dans acte 17 à partir du verset 10 et les frères envoyèrent immédiatement aberrer pendant la nuit Paulos et Silas donc Paulos qui est l'apôtre Paul qui étant arrivés entrèrent dans la synagogue des juifs or ceux-ci avaient l'esprit plus noble que ce de ces Thessaloniques ils reçurent la parole avec tout empressement examinant tous les jours les écritures pour voir s'il en était bien ainsi donc ils reçurent la parole mais ils ont été examinés et là on dit examinant tous les jours les écritures pour voir s'il en était bien ainsi verset 12 en effet beaucoup d'entre eux cruent donc ainsi que des femmes grecques de distinction et des hommes non en petit nombre vous voyez donc Paul qui est venu annoncer l'évangile et bien les libériens ils n'ont pas dit amen tout de suite ils ont été vérifiés ils ont été examinés frères et sœurs et nous sommes dans cette génération où on ne vérifie plus rares sont les gens qui vérifient qui fait que regardez tout ce que nous avons dans les nations le désordre ce désordre le nom du Seigneur est blasphémé voilà pourquoi parce que les gens ne lisent plus leur Bible ne font plus leur investigation et ils disent amen amen à tout et n'importe quoi les amis frères et sœurs le temps est grave ils ne devront pas dire amen à tout et n'importe quoi l'heure est grave frères et sœurs Alléluia il nous faut nous réveiller oh là là il faut nous réveiller il nous faut nous réveiller il faut se réveiller franchement il y a tellement de choses qui ont été dites c'est 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 impressionnant c'est impressionnant je suis tellement choqué qu'est-ce que est-ce qu'on pourra tout dire ce soir est-ce qu'on pourra tout dire ce soir je vais je vais aller sur les grosses lignes qui sous les points qui nous ont vraiment choqué que l'église c'est une tribu de serpents voyez parce qu'il disait par rapport au bâton au bâton de Moshé Moshé qui Moïse qui était un serpent et ça veut dire bâton verge tribu et on dit que l'église tout est pris hors de son contexte pour asseoir une nouvelle doctrine voilà à quel moment dans la Bible on dit que Yeshua est un serpent à quel moment si ce n'est que si ce n'est que le serpent des reins ou le serpent qui est maudit le serpent qui est maudit les reins qui est le cuivre qui est qui est qui est synonyme de jugement et la perche dans Exode 4 et la dans si je ne me trompe pas dans pardon dans nombre nombre attendez voilà nombre 21 voyez 6 à 9 et Yahweh envoya contre le peuple des serpents brûlants il mordit tellement le peuple qu'il a mouru un grand homme en Israël le peuple vint vers Moshe et dit nous avons péché car nous avons parlé contre Yahweh et contre toi intercède auprès de Yahweh afin qu'il qu'il éloigne de nous les serpents et Moshe intercède pour le peuple et Moshe dit et Yahweh dit à Moshe fais toi un serpent brûlant voilà et mets-le sur une perche et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera vivra Moshe fit un serpent en cuivre et le mit sur une perche et il arrivera que lorsque le serpent avait mordu un homme il regardait le serpent en cuivre et il vivait les enfants d'Israël partirent et compèrent à Obod donc ici on voit quoi que Moshe fit un serpent de cuivre et le mit sur une perche et il éleva en fait devant le peuple et quiconque regardait ce serpent là le serpent en cuivre là qui est sur la perche et bien il vivait donc quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé frères et sœurs là nous parlons du serpent en cuivre le serpent des reins donc le serpent qui est un symbole de la malédiction le cuivre qui est le symbole du jugement et la perche qui est le symbole de la croix frères et sœurs donc là le serpent des reins nous voyons la pensée du Seigneur derrière donc le sacrifice parfait de Yeshua qui s'est fait malédiction pour nous qui nous a été annoncé dans Galate 3 3.13 si je ne me trompe pas on va vérifier ensemble parce que nous aimons la parole et nous vérifions nous vérifions Galate 3 13 il est dit quoi Machia nous a racheté de la malédiction de la Torah en devenant malédiction pour nous car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois frères et sœurs le serpent en cuivre le serpent qui est une malédiction a reçu un jugement sur cette perche pendue au bois est-ce que vous comprenez donc le serpent ici c'est une malédiction vous voyez vous voyez aujourd'hui le Seigneur s'est fait malédiction pour nous pourquoi parce qu'il est venu ôter le péché du monde Alléluia nous allons aller dans 1 Corinthien 15 Alléluia Seigneur de gloire merci pour ta parole 1 Corinthien 15 voilà à partir du verset 1er oh je vous fais connaître frère l'évangile que je vous ai annoncé écoutez bien l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez aussi reçu et dans lequel vous demeurez ferme donc vous demeurez dans l'évangile que nous avons reçu la Seigne d'Ocrine les amis et par le moyen duquel vous êtes sauvé si vous retenez la parole que je vous ai annoncé à moi ce que vous n'ayez cru en vain quand je vous ai livré je vous je vous ai livré en premier lieu ce que j'avais aussi reçu que Machia est mort pour nos péchés selon les écritures et qu'il a été ensevelu et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les écritures et qu'il est apparu à Képhas et ensuite aux douze et ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois dont la plupart demeurent encore à présent mais dont quelques-uns aussi se sont endormis est-ce que vous comprenez frères et sœurs Yeshua l'oeuvre de la croix voici ce que parlait Moshé lorsqu'il éleva le serpent des reins c'est l'oeuvre de la croix Yeshua qui s'est fait malédiction pour nous afin que nous soyons sauvés voyez-vous et dans cet audio ben en fait c'est tout le contraire en fait vous voyez on parle de tout et de n'importe quoi et c'est grave je vais vous donner quelques quelques phrases encore qui ont été données c'est vraiment c'est compliqué vous voyez notamment l'esprit de Dieu va commencer à serpenter tout à l'heure vous voyez qu'il y a deux types de mort sur dans le monde spirituel ce ne sont pas que les serpents spirituels qui viennent des démons et qui ont la capacité de mordre ou d'affliger la mort voici un mystère dans la mort sur c'est que ceux qui ont été mordus par le serpent Jésus le venait ne sert pas qu'à donner la mort or que là-bas dans l'ordre 21 on dit que Moshe vous voyez il n'a pas pris un serpent brûlant quelconque vous voyez dans la nature là qui mordait les gens pour pour le mettre sous une terre on dit il s'est fait un serpent des reins vous voyez vous voyez donc là il est écrit que Jésus mordait et injectait un venin aux hommes vous voyez il dit encore ce qui s'est passé à la nouvelle naissance pour chacun d'entre nous c'est que nous avons été mordus par Jésus il nous a inoculé son venin nous sommes tous morts et après nous sommes tous ressuscités en Christ est-ce que vous croyez que c'est la 5 doctrine ici on va poursuivre parce que c'est grave je vais vous donner encore certaines choses qui ont été dites en ce qui concerne le miracle de Yona quel animal est capable d'avaler les hommes le serpent Jonas 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 a été avalé par un poisson là il vient nous dire que c'est par un serpent est-ce que vous croyez là là ça là ça là ça c'est en train de mériter vraiment je vous dis la vérité pendant que je vous suis en train de parler ça mérite pourquoi parce que c'est pas l'écriture du Seigneur on dit c'est un poisson et chaque chrétien doit aller vérifier ce qui est dit alors est-ce que Jonas a été avalé par un poisson est-ce que nous pouvons vérifier ça ensemble est-ce qu'il a été avalé par un serpent un poisson ou un serpent on va on va voir ça tout de suite alors Jonas 2 Jonas Jonas 2 à partir du premier verset Yahweh ordonna un grand serpent d'engloutir Yona c'est ce qui est marqué non c'est pas ce qui est marqué Yahweh ordonna un grand un grand poisson d'engloutir Yona et Yona fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits Yona pria Yahweh son Elohim dans le ventre du poisson et au verset au verset 11 Yahweh parla au poisson et le poisson vomit Yona sur la terre sèche donc est-ce que c'est un serpent ou c'est un poisson là il est clair que nous pouvons voir que ce qui a été donné n'est pas du Seigneur inutile d'aller plus loin déjà parce que les choses ont été déjà retranchées et il y a des choses qui ont été rajoutées et j'appelle cette personne à la repentance de se repentir et d'aller vers le Seigneur pour que le pardon de son péché lui soit remis je vous dis la vérité c'est avec beaucoup d'amour je le dis parce que ça fait mal de voir les âmes s'égarer et c'est-à-dire que lorsque nous avons l'esprit d'égarement frères et sœurs on ne le voit pas en fait mais les œuvres nous le font voir ce qui est-tu dit fait voir que tu es égaré donc j'appelle ce frère à la repentance et d'aller demander pardon à à tous ceux à qui il a donné cet enseignement là il est même demandé pardon faire un audio je ne sais pas comment tu peux t'y prendre comment le Seigneur te conduira à le faire mais il faut vraiment se repentir l'heure est grave c'est très grave toute parole annoncée sera retenue contre nous je vous dis et je parle avec crainte et tremblement moi-même qui vous parle je parle avec crainte et tremblement frères et sœurs seigneur on va poursuivre frères et sœurs c'est grave c'est grave et il y a des paroles abominables encore parce que ça allait en crescendo il dit il y a quelque chose qui est en train de bouger dans ton ventre laisse-toi aller sois rempli de l'esprit sois rempli du vénin de l'esprit sois embobiné par les stratégies du serpent pour atteindre les objectifs spirituels Jésus te mord ce soir là ici il prie pour les gens les amis c'est le moment de la manifestation de l'esprit pour eux frères et sœurs c'est chaud il dit quelque chose qui nous a choqué aussi il dit il y a certains ici que Jésus avale ce soir Jésus veut que vous soyez immergé dans son ventre et dans le ventre de Jésus il n'y a pas de lumière quand Jésus t'avale ce sont des ténèbres mes amis c'est quel genre d'évangile ça et on veut me faire croire que c'est l'évangile du Seigneur ça je vais vous donner un exemple qui est très clair parce que il ne faut pas venir dire que oui mais est-ce que tu me connais on n'est pas obligé de te connaître tu prêches l'évangile aux âmes frères et sœurs on est de la maison du Seigneur ce n'est pas les païens qui vont venir juger ce que tu dis c'est bien ceux qui font partie de la maison parce que le jugement le jugement commence par la maison et si nous ne sommes pas dignes de donner un jugement comment nous serons dignes de juger les anges la parole ou dit comment nous serons dignes de rendre quelconque jugement frères et sœurs c'est là que ça commence c'est pas de la méchanceté mais il nous faut on veut toujours évangéliser ceux qui sont dehors mais il nous faut aussi nous redresser de l'intérieur et oui et oui parce que regardez parce que l'évangile d'abord se vit à la maison ceux qui sont en couple qui ont des enfants c'est l'évangile se vit à la maison et après c'est au dehors pourquoi un Timothée 3 dit dit quoi un Titois je ne me rappelle plus du passage il dit que l'évêque ou bien le souveillant doit être irréprochable hein mari d'une seule femme hein qui tient ses enfants dans la soumission etc selon la parole du Seigneur vous voyez doit être un exemple frères et sœurs donc dans la maison du Seigneur on doit être un exemple pour pas que les hommes qui sont les païens puissent blasphémer le nom du Seigneur frères et sœurs c'est très important hein lorsqu'on entend de telles choses comment voulez-vous rester indifférent lorsqu'on dit que Jésus hein va nous avaler hein et dans son ventre il n'y a pas de lumière hein quand il nous avale ce sont des ténèbres mais frères et sœurs mais mais c'est pas l'évangile pourquoi Jacques 1 17 nous dit tout ce qui nous a qui nous est donné d'excellent et tout dont parfait viennent d'en haut et descendent du Père des lumières en qui il n'y a ni changement ni variation hein Jésus dit dans Jean 8 12 je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres comment on fait pour dire aux gens que quand Jésus nous vient d'ailleurs d'abord vient nous avaler et que dans le ventre de Jésus il n'y a pas de lumière il y a de la ténèbres 1 2 Corinthiens 6 14 nous dit quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres mes frères et sœurs quel évangile que nous entendons aujourd'hui frères et sœurs comment on peut dire Amen à de telles insanités frères et sœurs où sont les surveillants où sont les défenseurs de la sainte doctrine hein je me demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu arrêter la folie de ce jeune homme lorsqu'il disait ce genre de sanité hein aux oreilles des gens frères et sœurs où est l'église tout le monde est dans les sentiments on n'est pas dans les sentiments lorsqu'il s'agit de la doctrine du Seigneur frères et sœurs on doit être étrangigeant ferme frères et sœurs toujours dans l'amour mais ferme frères et sœurs on doit dire stop frères et sœurs regardez lorsque Paul parlait à la réopage lorsqu'il parlait de la résurrection même les païens ont pu comme ça ça ne les parlait pas ben ils ont arrêté Paul comment nous maintenant hein quand nous entendons des choses comme ça nous connaissons nous les lecteurs de la Bible nous les enfants du Seigneur hein nous entendons ces genres de choses qu'on laisse deux heures ce jeune homme prêchait plus de deux heures frères et sœurs mais c'est mais c'est grave hein mais ça c'est la mort c'est la mort frères et sœurs hein il dit encore il y en a vous allez ressentir comme des marques sur vous Jésus va vous va mordre plusieurs mais c'est grave moi-même je suis choqué là là moi-même je suis choqué frères et sœurs comment on peut entendre ça et ne rien dire restez silencieux frères et sœurs beaucoup ont entendu ça beaucoup ont été séduits beaucoup se dirigent vers l'enfer avec cet évangile qui sort droit de l'enfer siffloté par Satan hein qui vient dire ici quelqu'un vient nous dire que oui mais tu connais pas le frère il a prêché des choses mes amis c'est pas parce qu'il a prêché des choses vraies hier selon la doctrine la saine doctrine qu'aujourd'hui ce qu'il dit là c'est vrai je suis désolé nous avons un exemple la Bible nous dit des choses oh pardonnez-moi frères et sœurs hein hein Pierre on va prendre le passage attendez Matthieu 16 Matthieu 16 à partir du verset 13 wow pardonnez-moi frères et sœurs mais le rigave le rigave mais Yeshua étant arrivé à partir du verset 13 Matthieu 16 à partir du verset 13 Matthieu 16 à partir du verset 13 mais Yeshua étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippos interrogea ses disciples en disant qui suis-je aux yeux des gens moi le fils d'humain et ils dirent sûrement Yoannan le baptiste les autres Elia et les autres Niuméa et ou l'un des prophètes et ils leur disent et vous qui dites-vous que je suis alors Shimon Petros disciple du Seigneur apôtre répondit et dit tu es le Machia le fils de l'élohim vivant et Yeshua Jésus Christ lui répondit et dit tu es béni Shimon fils de Yona car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon père qui est dans les cieux vous voyez vous voyez et plus bas il dit une vérité ici par l'esprit il dit une vérité vous voyez donc il apprécie une bonne chose il a dit une bonne chose vous voyez maintenant la même personne pour ne pas dire que voilà que nous sommes parfaits la même personne vous voyez le Seigneur nous dit que autant dans notre bouche peut sortir quelque chose de vrai mais tout ce qui sort de notre bouche n'est pas toujours vrai regardez verset 21 dès lors Yeshua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Yerushalem qui qu'il souffre beaucoup de la part des anciens des principaux prêtres et des scribes qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le troisième jour et Petros regardez la même personne l'ayant pris à part se mit à le réprimander d'une manière tranchante en disant Seigneur sois miséricordieux avec toi cela ne t'arrivera jamais mais lui Yeshua s'étant retourné dit à Petros va-t'en derrière moi Satan tu mets en scandale parce que tu ne penses pas aux choses d'Elohim mais à celles des humains donc en gros vous voyez il n'a pas attaqué Petros il n'a pas attaqué il n'a pas attaqué Pierre frères et sœurs il n'a pas attaqué il n'a pas attaqué Simon Pierre frères et sœurs il a il a là il a là il a il a il a réfuté ce qui a été siffloté l'esprit qui il a réfuté ce que l'esprit le mauvais esprit disait à Pierre et en l'occurrence c'était Satan qui lui sifflotait ça vous voyez donc il y a des choses où le Seigneur te révèle il y a des choses où c'est Satan qui vient te siffloter pour dire ça aux gens et en l'occurrence regardez ce qui a été dit frères et sœurs ce n'est pas la doctrine du Seigneur ce n'est pas la doctrine du Seigneur et si ce n'est pas la doctrine du Seigneur c'est un autre évangile l'heure est grave et où sont les chrétiens qui ont dit non à cela où sont-ils où sont-ils frères et sœurs où sont-ils voyez frères et sœurs c'est grave là il ne consiste pas simplement à soi à la personne il faut que la personne se repente et aille rectifier corriger frères et sœurs oh oui parce que Paul quand il savait les choses et les autres notamment à Corinth où les gens cachaient le péché et bien il a dit que tel frère que lui il a déjà jugé l'esprit déjà et que tel frère soit livré à Satan je ne dis pas de le livrer à Satan mais s'il ne se reprend pas il faut le dénoncer les amis il faut le dénoncer s'il est d'accord avec ce qu'il a dit il faut le dénoncer frères et sœurs et il faut le chasser c'est comme ça la parole nous demande il nous demande d'agir beaucoup vont dire mais oui mais ça c'est pas l'amour frère l'amour consiste à garder les commandements du Seigneur à garder la parole du Seigneur à garder la doctrine du Seigneur frères et sœurs il n'est pas question de oui on aime bien le frère tout ça c'est charnel frères et sœurs frères et sœurs donc ça veut dire qu'on doit accepter tout et n'importe quoi au nom de l'amour du frère frères et sœurs c'est au nom de l'amour du Seigneur et d'ailleurs au nom du Seigneur parce que le Seigneur est amour c'est au nom du Seigneur au nom de l'amour du Seigneur frères et sœurs c'est pas pour l'amour du frère c'est pour l'amour du Seigneur frères et sœurs c'est comme ça après les sectes commencent les dérives commencent voyez frères et sœurs là il n'y a même pas assez de temps parce que sinon le partage va être trop long c'est incroyable frères et sœurs on va poursuivre il y a beaucoup de choses qui ont été relevées frères et sœurs wow que le Seigneur nous aide nous garde nous sommes pas à l'abri de ces choses voilà pourquoi il faut rester dans la crête du Seigneur regardez Pierre Paul qui a été annoncé l'évangile mes frères et sœurs il est venu il est revenu à la case départ pour demander est-ce que ceux qui prêchaient étaient vrais aux apôtres ils ont examiné on va prendre le passage pour vous montrer un peu terrible ça n'a pas été que Paul il y a plusieurs il y a plusieurs passages qui montrent comment comment fonctionnait l'église avant on ne disait pas ah oui amen à toute chose ils se concertaient ils parlaient discutaient ils priaient pour savoir est-ce que c'était du Seigneur frères et sœurs c'est grave aujourd'hui quelqu'un vient prendre la parole prêche ses affaires et tout le monde dit amen approuve sans que quelqu'un ne dise quoi que ce soit c'est pas ça c'est pas ça l'évangile nous sommes chacun responsable de notre salut chacun responsable de défendre la saine doctrine frères et sœurs c'est pas donné à une seule personne c'est donné à tout enfant du Seigneur de défendre la saine doctrine frères et sœurs nous avons la parole du Seigneur hein qui est une lampe à nos pieds hein qui est une lumière sous nos sentiers une lampe à nos pieds hein alors on va prendre quelques passages pour vous pour vous montrer comment comment se déroulaient les choses avant regardez Galate 2 à partir du premier verset raison Paul dit quoi raison pour laquelle 14 ans après je montais de nouveau à Yerushalem avec Barnabas et je prie aussi avec moi Titos Tite et j'y montais d'après une révélation je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les nations en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain donc ça veut dire que si ce n'était pas ça je suis persuadé et je suis convaincu que Paul aurait été rectifié dans partout où il est passé rectifier ce qu'il a dit je vous dis la vérité ah oui hein verset 13 verset 3 il dit mais Titos qui était avec moi et qui est grec n'a même pas été contraint de se faire circoncire mais à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons à Yerushalem afin de nous réduire en esclavage à cela nous avons pas cédé par soumission non pas même pour une heure afin que la vérité de l'évangile soit restée d'une façon permanente parmi vous merci Seigneur pour ta parole mais de la part de ceux qui sont les plus estimés ceux qui c'est qu'ils étaient autrefois m'importe peu et l'oril n'a pas égard à l'apparence extérieure de l'homme car ceux qui sont en estime n'ont m'en rien communiqué mais au contraire voyons que l'évangile m'avait été confié pour l'incirconcision comme à Petros pour la circoncision car celui qui a agi puissamment en Petros pour l'apostolat de la circoncision a aussi agi puissamment en moi pour les nations et Yaakov et Kephas et Yohanan vous voyez qui paraissent être des colonnes ayant reconnu la grâce que j'avais reçu me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous y allions nous vers les nations et eux vers la circoncision nous devions seulement nous souvenir des pauses ce que je me suis aussi efforcé à faire de faire donc Paul qui recevait les révélations frères et sœurs est retourné à Yerushalem pour voir si ce qu'il prêchait c'était sous le fondement et qu'il ne courait pas en vain voici ce que nous faisons pas aujourd'hui lorsque nous prêchons lorsque nous recevons nous avons envie donc c'est moi et le Seigneur donc c'est le Seigneur qui sait vraiment c'est moi et le Seigneur qui sait donc ce que ce que je dis là c'est comme je sais que c'est le Seigneur qui m'a dit donc je ne vais pas aller le prêcher frères et sœurs ce n'est pas comme ça il faut revenir il faut revenir à l'évangile pur nous devons examiner ce que nous recevons frères et sœurs nous allons prendre un autre passage on voit aussi que Pierre on va prendre le passage où Pierre était agissait d'une façon hypocrite et qu'il a repris Paul Paul l'apôtre Paul pourquoi on va aller voir pourquoi ah ben oui c'est dans le même dans le même chapitre regardez au verset 11 mais lorsque Petros vint à Antioche je lui ai résisté en face parce qu'il était condamné car avant la venue de quelques personnes de la part de Jacques il mangeait avec les nations mais quand elles furent venues il se cacha et se sépara d'elles craignant ceux de la circoncision les autres juifs aussi agirent d'une manière hypocrite avec lui de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie mais quand je vis qu'il ne marchait pas dans le droit chemin selon la vérité de l'évangile je dis à Petros devant tous si toi qui es juif tu vis à la manière des nations et non à la manière des juifs pourquoi contraint-tu les nations à judaïsées donc là c'était un apôtre un frère et soeur une colonne il agissait ainsi Paul l'a repris pourquoi parce qu'il n'y a pas de sentiment frère et soeur il l'a repris avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect bien sûr bien évidemment mais il fallait le dire il faut le dire là il dit que que Petros ne marchait pas dans le droit chemin selon la vérité de l'évangile l'hypocrisie frères et soeurs vous comprenez ça le légalisme la religion voilà c'est comme ça ça commence ici on rectifie pas le tir mais en fait on continue dans cette manière là et on croit qu'on est dans la vérité et on se perd on finit par se perdre on finit par se perdre les amis vous comprenez donc voilà il y a un autre passage aussi que je veux vous montrer aussi dans le livre des actes donc c'est dans acte 15 voilà à partir du verset même à partir du verset 1er on va lire un peu on va vraiment lire voilà il faut comprendre le contexte voilà à partir du verset 1er acte 15 à partir du verset 1er regardez comment l'église agissait et quelques-uns qui étaient descendus de Judée enseignaient aux frères si vous n'êtes pas séconcis selon la coutume de Moïse vous ne pouvez pas être sauvés une séduction a donc eu lieu et une discussion non minime entre Paolos et Barnabas et eux il fut décidé que Paolos et Barnabas avec quelques-uns de leurs montèrent à Yéouchalem vers les apontes et les anciens au sujet de cette question vous voyez au sujet de ceux qui discutaient vous voyez lorsqu'on ne trouve pas un accord parce que le Seigneur met tout le monde d'accord vous voyez met tout le monde d'accord c'est obligé les amis vous voyez et verset 3 il dit eux donc après avoir été accompagnés en effet par l'assemblée traversèrent l'assemblée traversèrent la Phénicie et la Samarie racontant la conversion des nations et ils causèrent une grande joie à tous les frères et arrivés à Yéouchalem ils furent reçus par l'assemblée les apôtres et les anciens et ils rapportèrent toutes les choses que lorime avait faites avec eux mais certains de la secte des pharisaient qui avaient cru c'est le vers disant qu'il faut les sous-conciles et leur ordonner de garder la Torah de Moshe voyez mais les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire et après une grande discussion Petro se leva et leur dit homme frère vous savez que depuis longtemps Elohim m'a choisi parmi nous afin que par ma bouche les nations entendent la parole de l'évangile et qu'elles croient voyez on va aller plus loin verset 14 Shimon a raconté comment Elohim pour la première fois a visité les nations afin d'en prendre un peuple à son nom et les paroles des prophètes s'y racontent selon qu'il est écrit après ces choses je reviendrai et je reconstruirai le tabernacle de David qui est tombé j'en reconstruirai l'Ewin et je la relèverai afin que le reste des humains afin que le reste des humains cherchent le Seigneur ainsi que toutes les nations sous lesquelles mon nom est évoqué dit le Seigneur qui fait toutes qui fait toutes ces choses hein voyez il dit au verset 19 c'est pourquoi moi je juge qu'il ne faut pas contrarié ceux d'entre les nations qui se tournent vers Elohim qui se tournent vers Elohim mais leur écrire qu'ils s'abstiennent des souris des idoles des relations sexuelles illicites de ce qui est étouffé et du sang car depuis les dégénérations anciennes Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent en lisant chaque jour le Shabbat dans les synagogues alors il parut bon aux aportes et aux anciens avec toute l'assemblée vous voyez bien de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paulos et Barnabas Yéhouda appelé Barnabas et Silas hommes considérants entre les frères et après au verset 23 ils écrivirent par le moyen de leur main ces choses les apôtres les anciens et les frères aux frères d'entre les nations qui sont à Antioche en Syrie et en Cilicie salut voilà ils écrivirent une lettre en accord avec déjà les Écritures et en accord avec eux selon l'esprit selon comment l'esprit a ordonné les choses vous voyez donc nous devons vérifier toutes les choses que nous pouvons dire aux gens nous devons aller examiner selon les Écritures si nous ne sommes pas convaincus nous sommes un peu confus nous allons voir les frères et sœurs nous discutons avec les frères et sœurs comme avec mon frère Johan et moi des fois on est en train de discuter et on peut aller voir notre frère voilà Hervé d'autres frères le frère Oudy le frère d'autres frères des frères et sœurs des fois on peut faire des réunions pour en discuter de sujets ou qui nous sommes un peu confus et nous discutons chacun donne son avis et on demande l'assistance au Seigneur pour savoir Seigneur qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça par rapport à ta parole éclaire-nous dirige-nous montre-nous et le Seigneur vient nous éclairer frères et sœurs et tout le monde tente d'accord je vous dis la vérité nous glorifions le Seigneur ensemble nous bénissons le Seigneur et chaque personne est fortifiée est formée frères et sœurs il n'y a pas oui moi je dis quelque chose Johan dit quelque chose Hervé dit quelque chose et c'est la cacophonie non les amis c'est pas ce que la Bible nous enseigne là maintenant vous voyez et en l'occurrence je ne crois pas que je ne sais pas si ce frère là enfin du moins par rapport à ça je ne sais pas si ce frère là a été voir examiner demander des conseils par rapport à ces choses là et nous voyons que c'est pas biblique ce qu'il est en train de prêcher vous voyez donc voilà frère il y a tellement de choses à dire et vraiment j'aimerais vraiment faire un enseignement par rapport à Yeshua le serpent des reins notamment il a utilisé un passage d'Exode 4 où il dit où il dit le bâton c'est la tribu comme je vous ai dit le bâton c'est la tribu je cherche là où il avait le point où il il parle de ça c'est terrible les amis attendez quelques minutes voilà parce que l'étude a été longue nous nous avons vraiment pris le temps de de pouvoir examiner voilà l'audio voilà non pas pour voilà épier etc mes frères et sœurs c'est nous sommes à la fin nous nous devons réfuter tout ce qui n'est pas du Seigneur je suis désolé ah oui nous devons nous devons écarter cela vous voyez hein voilà voilà c'est Exode 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 4 il parle de la vergeoire là j'ai trouvé voilà où il dit quand il parle que voilà par rapport au serpent l'église est une tribu de serpents et par rapport à ça il prend il prend le passage de Exode 4 nous allons le prendre ensemble il dit il dit ces choses verge généralement traduit par tribu ce bâton qu'on me rise a jeté était une tribu et cette tribu a été manifestée par quel animal il dit le serpent frères et sœurs si nous ne lisons pas la bible et si nous ne mettons pas les choses dans son contexte frères et sœurs nous allons croire tout et n'importe quoi alors oui par rapport à ce passage j'avais j'avais fait quelques recherches aussi que j'avais exposé à quelques frères et sœurs et j'étais choqué de ce que le Seigneur pouvait nous montrer par rapport à ça aussi qui est glorieux donc voilà je me permets de le partager parce que voilà ça nous a encouragé donc aussi de même vous pouvez aussi ne pas dire amen mais d'aller vérifier tout simplement vous voyez voilà par rapport au bâton à la verge dans Exode 4 donc nous allons le prendre Exode 4 à partir du premier verset voilà alors Exode 4 Exode 4 Exode 4 à partir du premier verset alors Moucher répondit et dit voici ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix car ils diront Yahweh ne t'es pas apparu Yahweh lui dit qui a-t-il dans ta main il dit une verge il lui dit jette-la par terre il la jeta par terre et elle devint un serpent et Moucher fuyait devant lui Yahweh dit à Moucher voilà Moïse étends ta main et saisis de sa cure il étendit sa main et il le prissa et il devait une verge dans sa pomme voyez et si nous regardons voilà verge donc le mot le mot qui est ici par rapport à à la verge donc nous allons chercher l'étymologie de la verge voilà et les amis la définition donc l'étymologie ça vient du de l'hébou maté et ça veut dire bâton branche tribu tige verge flèche trait branche de vigne tribu ou compagnie compagnie conduite compagnie conduite par un chef muni de bâton d'un sceptre à l'origine entre parenthèses à l'origine vous voyez donc d'un sceptre vous voyez et c'est magnifique parce que le bâton veut dire beaucoup de choses dans ce passage ça ça symbolise beaucoup de choses donc ça symbolise l'autorité là le bâton qui se qui se qui se transforme en 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 serpent hein ça symbolise quelque chose et le bâton qui est jeté par terre symbolise quelque chose et vous allez voir par la suite une c'est quelque chose d'extraordinaire qui est annoncé dans exode 7 frères et soeurs alors le bâton d'autorité donc on voit que dans la définition c'est aussi marqué 7 d'autorité et on sait que Moshé était un berger était un berger après les les 40 ans où il a fui l'Egypte 40 ans dans le désert où il a été reculé chez son beau père Jétro Jétro et bien il est devenu berger et il conduisait le troupeau avec un bâton et lorsque le seigneur l'a appelé le seigneur lui a donné une mission d'aller libérer le peuple d'aller libérer le peuple qui était asservi en Egypte et l'image l'image de l'Egypte en fait le symbole le symbole de l'Egypte c'est le monde l'Egypte est le symbole du monde Pharaon est le symbole de Satan qui asservit les gens du monde vous voyez frères et sœurs donc regardez donc Moshe a été appelé et à sa main il y a une verge et aussi que la verge c'est un instrument qui est compris par les juifs la verge c'est instruction c'est pour conduire c'est pour c'est un modèle qui dirige qui conduit vous voyez et nous avons ce bâton qui est nous avons cette verge qui est la verge du Seigneur la verge on l'appelle la verge dans la parole d'Esaïe quelque part là-bas la verge vous voyez et la verge en question c'est Yeshua la verge le secte de fer c'est Yeshua nous avons pu le lire notamment dans Apocalypse 12 qui lit on va le prendre Apocalypse 12 regardez bien les amis waouh pour glorifier un peu le Seigneur en travers de sa parole pour le Seigneur nous montre qu'en fait il ne se contredit pas en fait vous voyez on ne prend pas les choses hors de son contexte là on parle vraiment de la libération du peuple encore là c'est l'oeuvre de la croix vous voyez et vous allez voir l'oeuvre de la croix dans ce que le Seigneur a fait au travers Mouchi voilà on dit dans au verset 5 et elle enfanta un fils un mâle qui doit perdre toutes les nations avec un certain de fer alléluia waouh et ce simple de fer c'est l'autorité c'est une autorité donc on voit quoi les amis excusez moi on voit quoi les amis qu'il y a une autorité le bâton la verge c'est une autorité vous voyez vous voyez vous voyez waouh 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 nous avons besoin d'être conduits et nous avons besoin d'un exemple alléluia et nous voyons que Yeshua s'est formé un corps vous voyez un corps un corps un corps les amis il s'est formé un corps pour venir sur terre pour prendre la malédiction de toute l'aide des êtres humains pourquoi les amis pour nous libérer du péché de la servitude du diable les amis il a payé une rançon frères et sœurs alléluia et l'image du bâton qui est jeté par terre c'est l'image du bâton du secte d'autorité qui vient sur terre qui descend sur terre frères et sœurs se dépouillant de l'autorité qu'il avait frères et sœurs bien ayant bien étant l'élohim voilà sous une forme humaine frères et sœurs est venu pour nous libérer et quel est le symbole de la malédiction frères et sœurs c'est le serpent on l'a dit on a étudié cela au début du partage donc nous voyons que le serpent qui est un sujet de malédiction le bâton se transforme en serpent frères et sœurs et dans Esaïe 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 9 verset 5 Esaïe 9 attendez Esaïe 9 verset 5 il dit quoi car un enfant nous est né un fils nous a été donné et le gouvernement sera sur son épaule on l'appellera du nom de miracle conseiller El Gibor voilà père déterminé prince de paix vous voyez prince de paix Alléluia le L tout puissant l'Elohim tout puissant El Gibor c'est l'Elohim tout puissant vous voyez et on dit miracle regardez frères et sœurs regardez bien regardez j'espère que vous êtes là regardez qu'est-ce qui se passe donc qu'est-ce que Elohim dit à Moshé de jeter ce bâton mais quand il jette ce bâton quand il jette ce bâton le bâton se transforme en serpent à votre avis c'est quoi cette affaire c'est quoi cette affaire et bien on va aller dans Exode 7 non même pas encore on va on va on va aller au verset 9 dans Exode 4 qui dit quoi s'il arrivait qu'il ne croit pas même à ces deux signes il n'écoute pas ta voix tu prendras de l'eau du fleuve et tu répondras tu la répondras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra et elle deviendra elle deviendra du fleuve deviendra elle deviendra du sang sur la terre donc des signes vous voyez c'est des signes mais le signe là en question est appelé comment est appelé comment encore Exode 7 Exode 7 regardez à partir du verset 8 Yahweh parla à Moshe et à Aaron en disant quand Pharaon vous parlera en disant faites un miracle tu diras à Aaron prends ta verge jette-la devant Pharaon elle deviendra un serpent elle deviendra un serpent frères et sœurs un miracle Yeshua est un miracle qui a été donné un miracle frères et sœurs ce miracle est que le Seigneur de gloire s'est dépouillé s'est formé un corps est venu parmi les hommes a formé a formé sa tente parmi les hommes et les amis hallelujah a grandi comme les hommes a été tenté en toutes choses comme les hommes frères et sœurs et à la fin a pris sous lui tous nos fautes tous nos malédictions tous nos péchés et frères et sœurs a été crucifié pour nous a été sacrifié pour nous afin que nous soyons libres de la servitude et regardez ce qui est dit frères et sœurs après ce miracle lorsque Aaron jeta sa verge et nous voyons que le Seigneur avait dit que Moshé est comme Elohim il fait Moshé Elohim et Aaron est comme voilà un prophète voyez et là Aaron ben on verra que c'est 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 le c'est lévite c'est un lévite vous voyez il est un prêtre en fait il devient un grand prêtre et c'est ce grand prêtre qui jetera le bâton donc frères et sœurs il y a tout un symbole il y a toute une pensée derrière la parole du Seigneur et lorsque Aaron jeta la verge au sol il est dit quoi au verset 10 Moshé et Aaron allèrent auprès de Pharaon et agirent comme Yahweh le leur avait ordonné Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent mais Pharaon fit venir aussi les sages et les sorciers et les magiciens d'Egypte eux aussi fit autant par leur flamme donc leur option leur pouvoir ils jetaient en fait chacun leur verge et elle devint des serpents vous voyez elle devint des serpents donc du coup vous voyez que même l'image des sorciers tout ça faisait jetaient leur bâton voilà ce bâton qui peut-être pouvait ressembler à la verge de Aaron aussi ils jetaient leur verge c'était des verges et qui ressemblait à aux serpents qui étaient des serpents aussi donc dans la sorcellerie ils connaissent le symbole le symbole du serpent frères et sœurs notamment l'esprit de Python qu'on parle dans les écritures lorsque la fille était possédée d'un esprit depuis le temple vous voyez le serpent les amis qui pour les juifs est un symbole de malédiction vous voyez donc c'était c'était de la sorcellerie la sorcellerie frères et sœurs parce qu'on dit c'est par leur flamme vous voyez vous voyez et et qu'est-ce qui s'est passé la verge d'Aaron engloutir leur verge les amis on va prendre un passage pour être clair clair là dessus et vous allez comprendre tout de suite alléluia frères et sœurs c'est c'est pas des révélations la Bible est la révélation en fait la Bible c'est pas des révélations particulières hein des interprétations particulières frères la Bible est claire là dessus et on va prendre un passage qui vous qui nous dira clairement qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là pourquoi le serpent a englouti leur verge et qu'est-ce que ça symbolise ça qu'est-ce que ça veut dire ça alléluia nous allons voir alléluia donc nous allons aller dans 1 Corinthien 15 verset 51 à 58 mais il y a un verset qui va nous qui va vraiment nous interpeller alléluia 1 Corinthien 15 verset 51 à 58 alors il dit voici je vous dis un mystère nous ne dormirons pas tous en effet mais tous nous serons transformés en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons transformés mais il faut en effet que le corruptible revête l'incorruptibilité et que le mortel revête l'immortalité or lorsque le corruptible aura revêtu l'incorruptibilité l'incorruptibilité pardon et que le mortel aura revêtu l'immortalité alors se réalisera la parole qui est écrite la mort a été engloutie oh la mort a été engloutie dans la victoire oh là là mais n'est-ce pas le même mot qui est qui est qui est annoncé lorsque la verge de Aaron qui était sous forme de serpent engloutit les autres serpents en gros lors de la croix lors de la crucifixion du Seigneur et bien la mort a été engloutie par ce sacrifice frères et sœurs c'est ce qu'il a annoncé il dit mort où est ton aiguillon adès où est ta victoire or l'aiguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la Torah mais grâce soit rendue à Elohim qui nous qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Yeshua Mashiach frères et sœurs hallelujah non c'est beau et si vous lisez tout le passage de 1 Corinthien 15 vous comprendrez les choses wow c'est magnifique frères et sœurs wow wow le Seigneur a englouti la mort voyez le bâton qui a été jeté par terre par Moïse et qui est devenu le serpent c'était Yeshua qui devenait malédiction pour nous afin d'engloutir la mort ce qui nous condamnait frères et sœurs c'est l'oeuvre encore de la croix frères et sœurs vous voyez ça ne veut pas dire que c'est une tribu de serpents c'est une race de serpents frères et sœurs je le répète le serpent est considéré comme malédiction dans la pensée juive c'est ce qu'il faut comprendre les amis voilà pourquoi nous parlons du serpent des reins parce que le serpent a reçu un jugement la malédiction a reçu un jugement qui fait que nous sommes libérés de la condamnation voilà gloire soit rendue dans Romain 8 gloire soit rendue à Jésus Christ quand nous sommes condamnés vous voyez on va le prendre Romain 8 wow hein voici le message de l'évangile c'est ça qu'il y a un sacrifice il faut comprendre que ce sacrifice a été fait malédiction pour nous vous voyez que toute la colère du Seigneur qui était pourvue pour les êtres humains est descendue sur un seul qui nous a donné la liberté qui nous a voilà sauvé de la colère à venir alléluia il dit dans verset 1 il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Machia Yeshua qui marche non selon la chair mais selon l'esprit car la Torah de l'esprit de vie en Machia Yeshua m'a rendu libre de la Torah du péché et de la mort est-ce que vous comprenez voici l'évangile qui est annoncé par Paul par Jacques par Pierre c'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus Christ du Seigneur Yeshua Machia frères et sœurs en aucun cas il nous parle de race de vie père frères et sœurs sortons de la séduction revenons au pied du Seigneur revenons à l'évangile revenons à ce que le Seigneur nous a donné nous a confié frères et sœurs revenons là au Seigneur de gloire je te prie revenons à la raison laissons l'esprit convaincre les cœurs ne prenant pas la place du Seigneur à vouloir venir ou donner toutes sortes de révélations qui viennent de l'enfer frères et sœurs c'est de l'enfer je le dis c'est de l'enfer frères et sœurs parce que c'est en contradiction avec la parole du Seigneur cet enseignement frères et sœurs voilà je vous avais dit que ça allait être long le partage mais il faut que nous soyons clairs vous voyez nous jugeons selon l'esprit nous jugeons selon la parole du Seigneur c'est avec la parole du Seigneur que nous jugeons nous jugeons pas avec nos paroles nos pensées nos interprétations nous parlons avec la parole du Seigneur parce qu'elle est une épée à double tranchant c'est une épée à double tranchant vous voyez donc voilà frères et sœurs ce que nous voulons exposer voilà le serpent des reins toutes ces choses c'est la croix en fait c'est l'évangile et l'évangile c'est la mort et la résurrection du Seigneur Yeshua vous voyez donc attention à ce que nous faisons attention à ce que nous disons aux autres attention à ce que nous recevons vous voyez examinons à la lumière de la parole professeur en tout cas j'espère que voilà que le Seigneur a pu nous aider à comprendre les choses a pu nous montrer les choses et vraiment que le Seigneur soit béni vraiment que moi-même je suis je suis vraiment choqué et je bénis vraiment le Seigneur parce qu'il nous redresse c'est un père véritable que toute la gloire lui revienne professeur voilà je ne vais pas être plus long que le Seigneur soit béni si le Seigneur permet il y aura certainement des partages qui expliqueront les merveilles des écritures les merveilles de la pensée du Seigneur les merveilles de ce qu'il a accompli de cette terre pour libérer les hommes pour que les hommes soient libres de la servitude pour que les hommes aient accès à lui etc frères et sœurs c'est magnifique que le Seigneur soit béni je vous souhaite une bonne soirée frères et sœurs au nom de Yeshua Alléluia Amen Sous-titrage Société Radio-Canada